Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et grosse polémique après la diffusion en direct sur C8 d'une théorie conspirationniste concernant une supposée drogue basée sur le trafic d'enfants. Oui, Cyril Lanouna et ses chroniqueurs recevaient hier Gérard Fauret, présenté comme l'ex-dealer du tout Paris. Il a été dans un premier temps interrogé sur la consommation de cocaïne de Pierre Palmade. Puis dans la foulée, il a enchaîné sur cette théorie promue par les Kwanones sur ce supposé trafic d'enfants qui viserait à prélever dans leur sang une substance appelée adénochrome pour la consommation de célébrités. Alors que Cyril Lanouna était en retard, c'était à la toute fin de l'émission, pour rendre l'antenne, beaucoup s'étonnent qu'il ait laissé son invité dérouler ses allégations avant de juste refermer l'émission. L'adrénochrome, c'est du sang d'enfants qu'on prend sur des enfants de 3 ans pour commencer. Céline Durand, elle en prend. T'as vu la tronche qu'elle a ? Non, non, arrête, non. Je l'ai dit 50 fois, c'est mignon. Quand il dit, je pense que dans la maison de Palmade, il y avait ça. Je pense qu'il y a une histoire d'adrénochrome dans cette histoire. C'est tout. Oui, mais quand même, une petite question, mais ces enfants, justement, ils viennent d'où et ils sont à qui ? Ils sont kidnappés. Merci Gérard d'avoir été avec nous. Et en Ukraine, ils sont... Ils partent en Ukraine. Il y a des Roumains qui viennent kidnapper des enfants en Espagne, en Italie. Non, mais c'est incroyable. Gérard, merci Gérard. Merci Gérard, merci Gérard. Vous êtes tous peur, vous êtes tous peur, c'est croire. Mais non, merci Gérard d'être venu, merci Gérard. Mais on n'a pas sourdis, Gérard, tu as vu ce que tu nous dis ? Ah pardon, on devrait être à d'ordre des crônes. Mais attendez Macron, alors Macron. À demain, à demain, à demain. Voilà. Et l'émission se termine donc comme ça, sans plus. C'est le générique et c'est la fin de l'émission. Ça attire forcément beaucoup de commentaires. Devant une centaine de milliers de personnes, un homme déballe la théorie fétide et moyenne âgeuse d'un trafic de sang d'enfants. Et Cyril Hanouna et ses chroniqueurs répondent en gros. Ce n'est pas sûr, mais c'est important de le dire. On réalise le problème, s'interroge sur Twitter. Julien Pain, un confrère du service public qui s'est spécialisé dans la chasse aux fake news, aux infox en bon français. Dans les trois quarts d'heure qui ont suivi la fin de Touche pas à mon poste, en tout cas, les comptes Twitter de l'émission puis de la chaîne C8 ont condamné les propos tenus sur leur antenne par leur invité. Tôlé sur les réseaux sociaux, donc, où beaucoup d'internautes disent vouloir saisir l'ARCOM, l'ancien CSA, le régulateur des médias. Début février, déjà, C8 avait copé d'une amende record de 3,5 millions d'euros après les injures lancées envers Louis Boyard. Ces derniers mois, la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, avait rappelé à plusieurs reprises que l'ARCOM pouvait retirer en 2025 sa fréquence à C8 si elle ne respectait pas ses obligations. Ces déclarations, en tout cas, avaient suscité à l'époque les protestations du groupe Canal+, c'était il y a quelques jours. Philippe Bilger. Moi, c'est terrible parce que les rares fois où je regarde des extraits ou les choses qu'on met en évidence le lendemain, je trouve qu'il y a des sujets où il apporte le débat malgré la piètre qualité des intervenants. Cyril Hanouna est de loin le plus doué. Mais le problème, c'est qu'il faut que les sujets soient décents tout de même. Et lorsqu'ils traitent de cette chose, c'est hallucinant. Qu'est-ce que ça vient faire dans une émission ? Jérémie Calmel. Je n'aime pas commenter ce que je ne connais pas. Et là, je ne vous cache pas que vraiment, ça m'est très étranger. C'est-à-dire que je ne sais pas la véracité des propos tenus. Ça me paraît complètement lunaire. Je ne me sens pas à l'aise pour commenter. En tout cas, je trouve dommage, effectivement, qu'il n'y ait pas eu de répondant ou de capacité à comprendre si finalement c'était une info ou si c'est complètement une élucubration. René Chiche. Bon, alors moi, je ne vais pas trop critiquer Cyril Hanouna parce que je le connais un peu. J'ai fait un livre sur lui il y a cinq ans. Un livre, une enquête, vraiment, une biographie, mais économique, pas avec lui. Donc je connais un peu le personnage sur lui. C'est vrai. Qui avait pas mal marché d'ailleurs. Je crois que vous avez reçu sur Sud Radio. Oui, absolument. Et par contre, la personne qu'il a reçue hier, Gérard Fauret, c'est un pur mythomane. Et alors là, c'est un peu le problème parfois de Cyril Hanouna. Il accepte de recevoir des gens qui sont borderline. Bon, par exemple, il reçoit très souvent l'un de ses amis, Marco Mouli, qui est quand même un pur escroc et qui met très souvent en évidence dans son émission. Et là, hier, Gérard Fauret, moi j'ai vu d'autres extraits. Il a même pas carrément dit que le pape était à la tête d'un trafic d'héroïne ou cocaïne sans que personne ne dise grand-chose. Voire même certains chroniqueurs disaient oui, c'est possible. Donc ça, c'est le problème. Il se laisse parfois aller à cette tendance. Mais par contre, la personne qu'il parlait, que l'entendait, Gérard Fauret, c'est un mythomane qui raconte très souvent, mais n'importe quoi. Merci beaucoup, Félix Mathieu. À 18h30, notre coup de projecteur retraite. Le silence d'Emmanuel Macron a-t-il été trop long ? Vous êtes 88% à dire oui. Vous voulez réagir le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. On se retrouve dans quelques instants.